La pression est forte, une ceinture internationale est en jeu. C'est sous les couleurs de la Tunisie que Marouane Siffy s'engage dans le combat. Pour le soutenir, au pied du ring, sa femme, Ludivine Lagné Siffy, également boxeuse. C'est bon là, c'est bien, un peu tu dis. Ouais, ouais, on est autant avec moi, on est autant ensemble. En plus on se connaît sur le ring, on est restés ensemble. Je vois les choses que je vois pas, moi, sur le ring. Donc ça, comment ça s'appelle, ça sort le coup tout seul après. Au kickboxing, en plus des points, les coups de pied sont permis. Face à Marouane, un français, ils tentent tous deux de gagner la Night of Seafight, première édition. Au terme des trois rounds, Marouane remporte sa toute première ceinture. Avant de monter sur le ring, c'est évidemment à deux que ce couple de combattants se prépare. Depuis leur rencontre en 2013, c'est ensemble qu'ils mènent tous leurs projets, comme l'organisation de ce gala. Ça rassure, quelque part, ça nous met aussi en confiance. Puis on partage la même passion, donc on comprend ce que ressent l'autre, en fait. C'est important. C'est au tour de Ludivine d'entrer dans le vif du sujet. Trois fois championne du monde, elle tente de remporter une quatrième ceinture, la Waco Proke One. Face à la tenante du titre, l'italienne Sylvia Lannotte. Un combat difficile en cinq rounds qui ne se conclura pas pour Ludivine par une victoire. J'ai passé ma soirée au vestiaire, je suis sortie un petit coup pour voir Marouane. Et il a gagné, donc je suis super contente. Et globalement, je pense avoir fait un beau combat, donc sans regret. Combat après combat, peu importe le résultat, c'est ensemble qu'ils tenteront de franchir toujours plus d'obstacles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !